Les Jeux, c'est ma compétition préférée. Je me suis blessé, mais c'était nécessaire, je pense, ou en tout cas, c'est tombé au meilleur moment. Je reviens un peu comme une nouvelle. Quand je suis rentré à Paris, j'ai été à l'Adapt, et quand je suis arrivé, j'ai vu un monsieur qui n'avait pas de jambes. Tous les matins, il arrivait avec le sourire. Tous les matins, il était là, il travaillait plus que les autres. Je me suis dit, mais ça va. En fait, lui, il n'a pas de jambes. Toi, tu as encore ta jambes, tu marches, mais tu ne t'es pas fait opérer. Tu vas te faire opérer, tu ne sais pas comment ça va évoluer, mais tu as encore ta jambes. Il faut qu'on arrête de se plaindre, parce qu'il y a d'autres choses le plus loin. J'avais encore le genou dans la glace tous les jours, je n'avais plus de cuisses. Je n'en avais pas beaucoup, mais je n'en avais vraiment pas. Et puis, plus ça avançait, plus je me disais, mais Méline, tu as trop de chances d'être en équipe de France. Et en fait, ça passe sous ton nez. Depuis, je n'ai envie de banaliser aucune compétition. Il faut que je profite vraiment à fond, et c'est pour ça que je suis contente d'être là, parce que j'ai de la chance. En fait, je me plains moins. Pour moi, j'ai beaucoup de chances de faire ce que je fais, et c'est tout. Je me suis dit déjà que j'ai grandi. Il y a des gens que je ne connaissais pas, donc j'apprends à connaître les gens. Nouveau projet de jeu dans lequel je dois m'adapter. On évolue tous. Tu vois, la manière dont, par exemple, Olivier parlait avant, c'est plus la même chose. Tu sens qu'on essaie d'évoluer, de faire amasser l'équipe de France, tout simplement. Je remercie mes origines, parce que sans eux, je ne pourrais pas courir au vide, je ne pourrais pas être explosif, et donc je ne pourrais pas être méline au candidat. Je veux me attacher à ta culture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ah, tu vas me faire pleurer. Alors, ma culture, ma famille, c'est... Je ne pensais pas comme ça avant les Jeux, mais depuis que j'ai gagné les Jeux, j'ai vu tous les sacrifices qu'on a fait. Avant, je ne pensais qu'à ma gueule, et maintenant, j'ai l'impression de vouloir remercier tous mes entraîneurs, toute ma famille, et je me suis blessée, purée, je me suis blessée, et je n'ai jamais reçu autant de soutien des gens. En fait, c'est dans les moments compliqués que j'ai reçu le plus d'amour, et donc merci pour ça. En fait, tu ne fais pas tout ça que pour toi, quoi. Alors qu'avant, je ne pensais vraiment qu'à moi. Oui, parce que mon rêve, c'était de gagner les Jeux. Quand j'avais 15 ans, j'avais cru que je devais avoir un cheminement pour essayer de gagner en 2024. 2020, pour les Jeux, je dois juste être une bonne jureuse dans les yeux d'Olivier. Quand j'ai gagné, j'ai dit, oh là là. J'étais très contente, hein. Mais je me suis dit, c'est arrivé trop tôt. J'ai appelé ma maman, j'ai dit, maman, je vais rentrer à la maison parce que j'ai réalisé mon rêve, quoi. Elle me dit, mais non, mémé, t'es encore jeune. J'avais quoi, j'avais 24, 23 ans. J'ai eu un coup de blouse, alors que je n'en avais pas eu pendant 7 ans parce que j'étais tellement focus. Et j'ai eu mon plus gros coup de blouse, genre 30 minutes après avoir eu la médaille. Je me suis reconditionnée. J'ai essayé d'avoir 2, 3 autres motivations pour me remettre dans le truc. Et après, ça fait que je pense que ma meilleure saison de balle, c'est que c'était l'année d'après à Metz. Je kiffe plus le handball maintenant qu'avant. Parce qu'avant, j'étais tellement dans mon truc très perso, très... Il faut juste gagner des jeux, quoi. Donc organise-toi, travaille dur. Tu ne verras personne, ce n'est pas grave. Mais il faut juste que tu sois là en 2024. Ça arrivait tout, donc tant mieux. Merci, Seigneur. Mais j'ai dû me reconditionner. Les jeux, c'est ma compétition préférée, quoi. C'est pour ça que je suis parti de chez moi. pas encore C'est pour ça, c'est pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada